Célébration de la fête de culte Vodou au Bénin, édition 2021. Instaurée depuis 1992, sous l'avènement du président Nicephore Diodonné Soglo, le 10 janvier a été décrété Journée nationale des religions endogènes. Une manière de réhabiliter le culte Vodou est de valoriser la culture endogène. Une stratégie qui permet au Bénin d'avoir plus de visibilité hors du pays et du continent africain. Ainsi, depuis Ouida 1992, où a eu lieu la première édition, le Bénin a cessé de fêter les religions endogènes. Cette fois-ci, ce 10 janvier 2021, a été célébré, mais dans une sobriété totale en raison de la pandémie du coronavirus. Normalement, à cette heure-ci, vous devriez voir beaucoup d'affluence. À cause de la pandémie du coronavirus, c'est à cause de ça qu'on a pu freiner cette chose. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas une particularité en tant que telle, mais toujours est-il que Dieu, le Père, la divinité puisse nous bénir, qu'il bénisse le Bénin. Notre président Patrice Talon connaît une longue vie, que toute personne, que toute Béninoise et Béninois puisse avoir la paix. Malgré cette crise sanitaire, les adeptes de cette religion ont sacrifié à la tradition pour prier les mains de nos ancêtres afin que la paix demeure au Bénin. Le Vodou est un grand-douan. Selon les pratiquants, le Vodou est une religion comme les autres, mais elle est souvent marginalisée et même diabolisée à cause de certaines pratiques qui s'y observent au sein de certaines confréries. Il reste une religion qui prône la tolérance, l'amour de son prochain, l'amour de sa patrie. Il y a la négativité et la positivité. Dieu a tout créé. C'est à toi maintenant de sidérer ce que Dieu t'a donné. Quand tu optes pour le mal, tu auras le mal. Mais quand tu optes pour le bien, tu auras le bien. La loi de la nature, quand tu fais le mal, tu auras le mal. Donc toujours, ça dit qu'on fasse le bien pour avoir le bien. Ceux qui sont en train de faire du mal, ça fait le problème. Quand on parle de Vodou, cela renvoie à l'Esprit Saint. Et c'est dans la langue fond, une langue majoritairement parlée au Bénin. Dans le Panthéon Vodou, on compte plusieurs divinités, dont la divinité Gu, Sakpata, Rebioso et Dan. Ces quatre divinités sont les principaux dieux qui regroupent la religion Vodou. Mais avant toute cérémonie culturelle, il est impératif de consulter l'oracle ou encore le phare. Bonne fête de Vodou à toutes et à tous.